Oui, moi j'en suis en tous les cas persuadée que ça a profondément marqué et changé nos habitudes de travail. On a évolué très clairement et assez vite, tout le monde fait, vers d'autres modes de fonctionnement et d'échange. Avec le confinement, dès le premier confinement, il y a eu un temps qui n'a pas permis un temps d'adaptation. L'urgence en tant que maire et de par les directives qui nous ont été données assez brutalement ont fait que la responsabilité faisant, on a dû trouver des méthodes de travail. Au début, on faisait des audioconférences avec nos téléphones portables qui nous permettaient d'avoir cinq personnes en même temps. Donc on multipliait en fait ces audios pour mettre en œuvre, relire toutes les directives qui étaient données par le préfet. Et c'est quand même une dizaine de jours après qu'on a commencé à se lancer dans les différents dispositifs, Cisco, Zoom, on les connaît tous par cœur maintenant. En fait, on s'est dépassé pour nous permettre de continuer à faire fonctionner la collectivité tout en s'occupant personnellement de chacun. On était déjà très bien organisé, mais le télétravail demande encore plus, je dirais, une exigence en termes d'organisation personnelle et de service et de suivi. Oui, je pense que durablement, ça peut vraiment changer quelque chose parce que des salariés se sont aussi rendus compte qu'ils pourraient vivre autrement tout en travaillant, en étant tout aussi efficaces, sans avoir à subir le trajet et le transport, qui prend un temps considérable dans une journée de travail. Et donc, on a vu dans les villes moyennes et on a eu aussi, je dirais, ce classement qui est tombé pendant l'été dernier, où on voit que la ville de Calais est classée quatrième au palmarès des villes où il fait bon de télétravailler. Pourquoi, en fait, on a été classé de cette façon-là ? Parce qu'on anticipe depuis de nombreuses années, en fait, l'aspect du numérique. L'ensemble de la population est fibré à 90-95 % aujourd'hui. Les entreprises à 100 %, on a des espaces qui ont été créés il y a un an. Donc, sur la stratégie, en fait, du numérique, on a parié un territoire sur le développement du numérique. Et je dirais que la Covid est venue rendre visible tous les outils et les équipements qu'on a mis en place durant les trois et quatre dernières années. Donc, je dirais que pour nous, ça a été le moyen d'être proactif et très actif très rapidement, puisque les outils étaient prêts, ils fonctionnaient, ils se mettaient tout doucement en place sur l'année 2019. Et puis, en quelques semaines, ils ont pris, en fait, tout leur sens. On a même des personnes qui venaient travailler à la maison du numérique. On a beaucoup d'espaces ouverts de ce style. Et puis, on a une qualité de vie qui est plutôt apaisée par rapport à des métropoles ou à des villes très urbaines pour lesquelles, bon, là, ici, on a la plage, on a du patrimoine, d'espaces naturels. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de pouvoir assumer notre mission et nos fonctions. Et de la même façon, dans l'art du numérique, on avait anticipé ville moyenne pour lutter contre la désertification du commerce au centre-ville. Et on avait imaginé à créer une plateforme que l'on a nommée Mon Shopping C'est Calais pour y créer tout simplement un magasin géant uniquement avec les commerces artisans et commerces locaux calaisiens. Et il se fait que cet outil a vu le jour en novembre 2019 qui l'a de fait pris tout son sens pendant le confinement. Et on vient d'en être encore récompensé par le grand prix des villes 2020 RMC dans le monde économique. Parce que cet outil que l'on avait mis en place pour lutter contre la désertification des commerces est devenu l'outil principal pour faire vivre les commerçants de centre-ville pendant toute cette période et encore aujourd'hui. Tout ce qui a été créé stratégiquement depuis maintenant 4 ans et qui était monté petit à petit en puissance est rendu complètement visible aujourd'hui. Et donc on a, nous, qu'à se développer dans les différents dispositifs alors que d'autres communes doivent partir de très loin. Donc en ça, on ne s'est pas trompé. Et on est plutôt très content et très fier de pouvoir être à la pointe dans les différents dispositifs qui ont été rendus visibles par chacun durant ces dernières semaines. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501